Dess'Auto Transactalange Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. L'objectif de l'entreprise, vous le savez, principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on s'écutient pour restaurer le climat de conscience. Et aujourd'hui, on a une information qui est intéressante pour le consommateur. Donc là, on est sur une Peugeot 308, phase 1, sur laquelle nous avons donc réalisé l'entretien constructeur, donc la région standard, sans tous les filtres, uniquement aux filtres à pollen, ici, je pense que là, on a une petite poche, il manque évidemment le petit cache-presse, et le filtre à huile, puis l'huile moteur vidange, évidemment, l'ensemble des contrôles, l'éclairage, pression des pneus, niveau, contrôle sécurité, etc., etc., comme d'habitude. Et donc, on peut déjà regarder une chose, avant d'aller bien loin, on peut voir ça. Voilà, ça c'est connu, c'est une anomalie connue sur les moteurs à l'utilité de l'6. Voilà, donc là, les deux tôles, la petite là, et celle qui est contre le moteur derrière, qui sont claquées. Jusque là, ça reste, voilà, une petite défaillance, défaillance de tôles, sauf que là-dessus, la conséquence, elle est là. On peut regarder ici, vous avez l'échangeur eau-huile, au niveau du filtre à huile d'ailleurs, puisqu'ici, vous avez le filtre à huile, voilà, ça c'est le filtre à huile. Et donc, en dessous, le long du filtre à huile, vous avez donc l'échangeur. Et en fait, on peut remarquer qu'au niveau de la tôle, c'est la maladie, ça arrive souvent, il faut faire super attention. Il y a des tôles, ils bougent dessus, du coup, ici, là où je mets le doigt, ici, on a déjà les ailettes qui sont bouffées. C'est de l'aluminium, ça se bouffe comme de rien, forcément, le moteur vibre, donc les tôles vibrent. Et à terme, à moyen terme, vous avez une fuite de liquide de foieillissement. Et comme vous le savez, il faut faire très attention avec une fuite de liquide de foieillissement, puisque ça peut très vite déborder vers le joint de culasse, forcément, si on ne fait pas attention. Et surtout, si on roule sur autoroute, quand on n'est pas expérimenté, quand on n'est pas professionnel d'automobile, on ne fait pas forcément attention, et des fois, ça va vite. Donc, vous voyez, on a la limite, c'est pour ça que là, on va indiquer au client qu'il faut remplacer les tôles au plus vite, pour justement éviter de devoir remplacer le bloc, ici, le petit réservoir de l'échangeur au huile, tout simplement, voilà. Le but de l'échangeur, c'est simplement de maintenir la température d'huile au niveau de la température de fonctionnement, c'est-à-dire température moteur, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu, on en a déjà fait pas mal, d'ailleurs, suite à des problèmes liés aux tôles par chaleur déglinguées, comme c'est le cas ici. Donc voilà, l'intervention, elle n'est pas forcément chère, encore que chacun voit midi à sa porte. Mais bon, bref, une intervention sur les deux tôles par chaleur, à compter qu'il y a environ deux heures de malheur, puisqu'il faut décrocher ici, ici, on est sur un simple dépollueur, il n'y a pas de filtre à particules, puisqu'on est sur le modèle 90V, regardez, avec le turbo, avec la wasguette qui est latérale et non pas verticale. Et pour voir si vous avez un FAP ou pas, tout simplement, vous n'avez pas les durites de pression différentielle qui entrent sur le côté, vous voyez. Donc voilà, puis vous auriez normalement le capteur qui est juste ici, fixé là. Il n'y a rien, il n'en est rien. De toute façon, on sait pertinemment que sur les premiers modèles avant mai 2010, en 90V, on n'avait pas d'équipement en filtre à particules, tout simplement. Voilà, c'est la règle. C'est ce qu'il faut savoir. Nous, on est spécialiste PSR, donc on connaît ça par cœur. Voilà. Donc, comme je disais, il faut déposer le dépollueur. Ça s'appelle un dépollueur, en fait, et non pas un pot catalytique. Ça, c'est pour les moteurs essence. C'est presque la même chose, mais ça a un bon, il y a une petite différence quand même au niveau stratégique dépollution. Donc le dépollueur, on le sort et on enlève ici le cortex HP, haute pression suralimentation. Pour avoir l'accès, évidemment, aux deux écrous derrière, pour enlever la petite taux de part chaleur. Qui a préservé la taux derrière, précipule du remontage tout simplement. Voilà. Donc l'accès, c'est l'intervention qui coûte un peu près, un petit peu moins de 200 euros. Aux dernières nouvelles, je ne sais plus ce qu'on facture avant, mais entre 150 et 200 euros, c'est pas non plus la seule demande. Et puis, si ça peut vous éviter une panne catastrophique, voilà. Bref, peu importe le prix, à un moment donné, quand on lâchète un véhicule, il faut en assumer les conséquences et faire le job si on ne veut pas que ce soit l'escalade, comme on dit, et ceci qu'aujourd'hui, en ce moment, on est en plein dedans. Et bien voilà. Ça peut être le cas aussi dans l'entretien à présent. Voilà. Merci à tous. C'était donc des autotransacts à l'ange réseau, plus que pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance.